bonjour voici une vidéo qui porte sur donc une rétroaction d'un blitz blitz qui vous amener vous invite à étudier la réaction entre des ions argent et du cuivre c'était l'occasion de vérifier nos acquis sur la notion d'oxydoréduction d'avancement et du bilan de matière à l'état final j'aimerais surtout insister faire un focus sur les réponses proposées pour trois des questions du blitz car leur rédaction mérite quand même qu'on revienne là dessus car elles sont la rédaction ne sont pas toujours les rédactions ne sont pas toujours satisfaisantes il faut voir comment on peut les optimiser alors tout de suite la question 3 elle donc je rappelle que la question 3 donc porté sur la détermination de quantité de matière initiale des ions argent et du cuivre et là il y a peut-être déjà des maladresses de compréhension pour certains et certaines quand on dit les quantités de matière initiale des ions argent et cuivre valent respectivement donc ça veut dire que la quantité de matière initiale des ions argent ça vaut n1 3 10 moins 3 mol et que la quantité de matière initiale du cuivre ça vaut n2 2 10 moins 3 mol donc ici il ya bel et bien deux deux choses distinctes donc cet élève a écrit les bonnes formules littérales mais on peut lui objecter qu'il n'a pas respecté pour l'occurrence un garçon qui n'a pas respecté les rédaction les notations d'énoncer donc ça c'est déjà une première pénalité deuxièmement on commence systématiquement par une phrase d'introduction du type on a n1 égale c fois v n2 égale petit m sur grand n s'en suit une deuxième ligne là il est bien c'est bien que l'élève est distingué la forme les formules littérales de l'application numérique donc déjà les formules là n1 égale c fois v et n2 égale m sur grand thème sont bien les formules qui vont être utilisés par la suite elles auraient mérité d'être encadré ensuite quand on remplace l'être par les chiffres je vous rappelle que cette étape s'appelle l'application numérique il faut indiquer au correcteur à la correctrice que vous ce que vous faites alors comme il n'y a pas la bande son et bien c'est par l'écrit que ça va passer donc c'est comme si vous indiquez à votre correcteur ou correctrice je vais maintenant remplacer les lettres par les chiffres donc je fais le calcul et là cette notation ici le 003 le 0,002 mol n'a pas de sens on n'est pas en notation scientifique et alors que l'énoncé vous vous demandez bien quand même vous inviter à vous mettre en notation scientifique ce que j'ai appelé ici ns donc attention là en classe de première on attend quand même une rédaction un peu plus satisfaisante un peu plus soignée là cet élève a récité donc comme c'est une un chapitre qui porte aussi sur les bilans de matière et les déterminations de réactifs limitants et d'avancement maximal cet élève s'est complètement mêlé les pinceaux et a fait une réponse hors sujet et ça c'est très agaçant quand on est correcteur ou correctrice parce qu'on se dit voilà on a affaire à un élève qui va essayer de réciter tous azimuts et en disant avec un peu de chance ça va passer donc cette rédaction de détermination ici d'avancement maximal n'a pas sa place ici pour déterminer des quantités de matières initiales il faut bien insister là dessus bien faire attention sur ce qu'on rédige et ce qu'on cherche ce qui est demandé alors l'autre question justement c'était la question 4 elle portait sur l'identification du réactif limitant et on vous demandait d'en profiter aussi pour déterminer la valeur de l'avancement maximal alors voici un exemple de copie donc dans l'énoncé il était donné en annexe un tabou d'avancement que les élèves pouvaient vous pouviez pardon utiliser exploiter pour déterminer la valeur de l'avancement maximal et cet élève et bien ici on ne comprend pas il fait un focus uniquement sur le cas des ions argent donc il n'y a pas de phrase introduction une balance comme ça une égalité qui sort de je ne sais où et on comprend pas alors ce qu'on peut lui quand même lui reconnaître c'est que cet élève n'a pas laissé la fraction pour x max ça c'est bien on n'est pas en maths et il a bien pensé à mettre l'unité à la fin donc ça c'est bien pour cette valeur de l'avancement maximal on comprend avec du recul que c'était dans le cas où les ions ag plus étaient réactifs limitants bien entendu il fallait faire le cas où c'était le cuivre qui était réactif limitant donc là ici à des fois deux des divisé par trois demi on ne comprend pas ce qui est fait là dessus alors moi je sais très bien ce qui était sous-entendu derrière parce qu'on l'a fait en classe avec des petites flèches comme ça mais pour un correcteur c'est pas clair donc si c'est pas clair ça veut dire que c'est pas bon il faut revoir la rédaction alors là encore autre exemple de rédaction donc vous rappelez on avait dit qu'il y avait deux façons en gros de rédiger pour déterminer un réactif limitant et trouver sa valeur d'avancement maximale la première méthode c'est ce que j'appelle pardon par la formulation des hypothèses et la deuxième méthode c'est ce que j'appelle par la règle des ratios donc ici cet élève manifestement a cherché à passer par la première méthode de rédaction à savoir celle qui passe par la formulation d'hypothèses mais la rédaction n'est pas satisfaisante ici l'élève écrit n de ag plus alors cette notation pardon n'a aucun sens grand n c'est un nombre d'entités donc de quoi on nous parle du nombre de dions ag plus peut-être que c'était la quantité de matière dans ce cas là serait petit n mais pourquoi il y a cette notation là petit n ag plus et quoi d'autre derrière égal deux points on ne comprend pas je pense que l'élève a voulu plutôt dire si lyon argent de formule ag plus et réactif limitant alors 3 10 moins 3 moins 2 x max égale 0 et bien c'est ce qu'il fallait écrire il fallait prendre le temps de rédiger vraiment comme il faut alors si on n'a pas le temps d'écrire cette phrase là on peut écrire si alors plutôt d'écrire lyon ag plus lyon argent de formule ag plus on peut juste écrire sa formule si ag plus et réactif limitant alors attention l'élève a oublié de mettre les unités pour l'avancement maximal je vous rappelle que l'avancement est une quantité de matière qui a donc une unité la molle dernière chose dans la rédaction par hypothèse par formulation d'hypothèses il y a entre guillemets quatre temps enfin trois ou quatre temps ça dépend comment on formule les choses le temps de l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2 c'est dans les deux premiers temps et le troisième temps qui consiste à faire une comparaison pour aboutir à une conclusion et là cette comparaison de l'avancement maximal dans les chaque hypothèse suivi de la conclusion n'apparaît pas dans la rédaction donc là ça ne va pas je rappelle quand je mets un air dans un cercle ça veut dire que la rédaction n'est pas satisfaisante encore une fois de plus comment on appelle les réactifs donc soit on les appelle par leur nom à savoir lyon ag plus et le cuivre sont les appelle par leur formule en aucun cas on les appelle par leur proportion plus suivi de la formule quand j'ai la proportion c'est ce qui est indiqué dans l'équation donc le 2 ag plus n'est pas un réactif c'est la proportion dans laquelle vont réagir les ag plus par rapport au cu par rapport au cuivre là encore il ya confusion entre la notation de la quantité de matière qui s'appelle petit n et la rédaction de la du nom du réactif soit vous donner le réactif par son nom soit vous par exemple vous identifiez le réactif par son nom ou par sa formule mais un réactif limitant n'est pas une quantité de matière dernière question c'était le bilan de matière à l'état final c'était une question que vous devez vraiment parfaitement maîtriser car c'est un très grand classique en chimie c'est même le but d'introduire enfin c'est même une des raisons par exemple pour laquelle on avant on introduit la notion d'avancement et le bilan de matière là encore il ya une rédaction à savoir faire donc là encore l'élève il ya une grosse confusion entre la le nom du réactif qu'on note soit par sa formule et sa quantité de matière non ag plus n'est pas égal à zéro ça n'a aucun sens que dire que carotte égale zéro c'est le nombre de carottes qui est égal à zéro c'est pas la carotte qui nul elle pourrait mal le prendre je pense donc là ag plus n'est pas nul parce que c'est ce que si je lisais la phrase de cet élève là c'est ce qu'on pourrait conclure ici là ag plus est nul ag plus donc vous zéro donc là c'est pas du tout ce qu'on attend comme rédaction ce qui est attendu c'est plutôt le nombre de molles de ag plus à l'état final égal zéro car donc la rédaction complète serait lyon argent de formule ag plus et réactif limitant ce que souvent on note par légèreté pour alléger pardon l'écriture où il marqué lyon argent de formule ag plus on note juste la formule de lyon car ag plus et le réactif limitant voilà enfin ben c'est tout voilà donc j'espère que ces différents éléments donc vous ont aidé à mieux comprendre ce qui était attendu de vous pour la pour la rédaction et je vous dis à bientôt